yo les gras j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau plugin un nouveau plugin de chez acoustica enfin c'est plutôt deux nouveaux plugins qui sont très utiles alors à la base ils sont destinés pour les guitaristes mais je vais te montrer comme d'habitude lorsque je reçois un plugin des différentes façons de l'utiliser en gros si tu veux ce que je vais te présenter aujourd'hui c'est un ampli de guitare et une distorsion pour faire simple et je vais te montrer comment on peut les utiliser de façon diverse bien sûr sur une guitare mais aussi sur des kicks sur des drums éventuellement sur des leads voilà c'est les plugins acoustica très très efficace très pro ça sonne direct voilà il ya plusieurs modèles de distorsion plusieurs modèles d'amplification tu vas pouvoir déplacer un petit micro etc je vais te présenter le plugin un petit peu les boutons et ensuite on va comme d'habitude se mettre en utilisation sur différentes pistes drums kick et guitare différentes utilisations du coup on va passer direct à la vidéo d'explication let's grab donc nous y voici voici les deux plugins donc on a l'aérostomp qui sera un peu plus la distorsion et l'aéro amp qui sera l'amplificateur guitare en gros voilà où tu vas pouvoir choisir donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir passer de ça à ça ok donc c'est simple je te montre les plugins juste un seul plugin m'a permis de passer de ça à ça en gros donc ici on a l'aéro amp donc destiné à la guitare donc on va retrouver quoi on va retrouver le module d'entrée donc tu vas pouvoir augmenter le volume d'entrée tu vas pouvoir augmenter grâce au trim le volume d'entrée dans ton amplificateur tu vas pouvoir gérer ton volume de sortie avec le wattpot bien sûr tu as un knob d'accord pour gérer en gros le dry and wet avec le bouton mix tu as également le bouton mono donc pour passer à mono ou laisser un stéréo tu as également aussi le low latency donc en gros tu vas pouvoir faire de la prise de guitare instantanée utiliser l'ampli tu vas pouvoir écouter comment ça joue et du coup grâce à ça tu vas pouvoir avoir de la low latency parce que forcément les plugins acoustica il ya un petit peu de latence tu as aussi pour diminuer ton cpu low mid high quality en gros voilà donc si tu enregistres avec ta guitare tu te mets un low et une fois que tu écoutes tu peux te mettre un high tu as le bouton bypass tu as le bouton filtre pour activer un filtre tu as ici les boutons x et y qui vont déterminer en gros le placement de tes micros dans la pièce pour faire la captation donc plus ou moins proche plus ou moins à gauche ou à droite la perfection est ici en gros tu vas pouvoir venir choisir les différents types d'amplificateurs voilà donc une version gratuite là c'est la version complète donc si je te fais écouter ma guitare sans mes amplis ok donc là je vais commencer à bidouiller un petit peu notre ampli si j'arrive à le récupérer alors on va commencer par choisir une sorte de distorsion on va aller sur une uk hop on va tester celle ci ok ensuite on va partir sur une dynamique on va aller sur une autre vidéo alors je suis désolé il est pour les craquements en fait c'est le plugin lorsque tu vas bidouiller un petit peu dans ton plugin ça va forcément faire des choses comme ça donc du coup je fais petit réglage je te fais écouter ok et ensuite tu as également aussi des presets donc classic pop etc donc si par exemple tu prends le preset classic pop numéro 1 donc là je vais détruire en gros les réglages que j'ai fait donc ici je clique sur ça voilà en gros avec des presets rapides tu viens les régler très facilement ok ensuite tu peux également utiliser donc l'aérostomp sur tes drums ok et donc là ça va carrément créer une sorte de distorsion et tu vas te retrouver donc dans celui là plusieurs effets le type d'équalisateur l'effet de saturation ou de distorsion que tu veux volume d'entrée dans la saturateur volume d'entrée général mono ou pas sortie dry and wet low latency exactement pareil est-ce qu'on active les cues est-ce qu'on active les cues avec une sorte de petite coloration donc je vais te montrer les réglages que j'ai fait éventuellement sur ces drums là voilà donc j'ai choisi ma distorsion j'ai choisi mon type d'équalisateur je suis venu un petit peu réduire les mids en gros donc assez efficace tu peux aussi également le mettre sur un kick donc moi je l'ai mis carrément sur mon groupe de kick donc avec juste avec des petits réglages j'ai fait un équilibrage de volume également aussi ici donc tu vas voir hop on va s'écouter les pistes je vais faire le petit programme qui va bien à chaque fois pour activer et désactiver du coup maintenant je vais te faire écouter avec et sans et tu verras la différence donc voilà c'est un plugin super utile une sorte de distorsion en amplification donc à la base destinée à la guitare mais tu l'as vu lorsque tu rajoutes de la distorsion de la saturation sur tes drums ils deviennent plus présents on range un petit peu la dynamique on range un petit peu l'impact pareil pour le kick ça fait remonter les fréquences basses ça on entend bien le top kick qui pump voilà c'est juste avec un plugin donc j'ai fait vite fait une sorte de petite écolisation sur la guitare j'ai ajouté délai révers parce que sinon elle sonne très sèche ok mais après il n'y a vraiment que ce plugin dessus donc si tu écoutes tout simplement donc voilà les gras c'était la présentation du dernier plugin acoustica aérostamp aéro amp donc tu l'as compris c'est un amplificateur destiné à la base pour les guitares qui va être super efficace avec différents types d'amplificateur britannique américain etc tu vas retrouver aussi une distorsion avec des potards mid, load, EQ qui sont très intéressants différents types de distorsion différents types d'équalisateurs à l'intérieur destiné les deux à la base à la guitare mais comme tu l'as vu tu peux appliquer ça sur un kick tu peux appliquer ça sur des drums tu peux appliquer ça aussi également sur un lead le plugin est super efficace comme à son habitude chez Acoustica voilà je vais pas te mentir ça reste mes plugins préférés si tu es abonné à la recette je risque de vous faire gagner un abonnement chez Acoustica pour avoir les plugins les mêmes plugins que moi voilà donc tu pourras avoir accès je choisirai un parmi les abonnés de la recette sur le site je te mets le lien n'hésite pas à checker ça en attendant j'espère que la démonstration t'a plu j'espère que tu verras comment utiliser aussi des distorsions et des amplificateurs je vous dis à très vite et Sous-titrage Société Radio-Canada